Ce n'est pas le seul SIGRINCA, il y a plein de cadres de SIGRINCA, il y a plein d'hommes de richards de SIGRINCA, il y a plein de responsables politiques et administratifs à SIGRINCA, donc si on choisit, je pense que c'est un honneur et quelque part c'est une question de confiance. Donc je dis bien que ça me fait plaisir. Même si c'est un village de trois personnes, de trois cas, j'allais dire, ou trois familles, je t'invite pour te faire présider une cérémonie, il faut l'associer à ton taux d'utilité sociale. C'est que quelque part, tu as un taux d'utilité sociale qui permet aux gens de venir en toi pour les assister dans leur cérémonie et dans leur distraction. Donc je pense que c'est une fierté et réellement que de venir à plus de 800 kilomètres de Konakry avec vous, beaucoup d'entre vous, c'est leur première fois de sortir de la porte de Konakry pour de dépasser Mamou ou Dabolak. Ça vous permet de courir aussi la cour et de vous dire que la Guinée, ce n'est pas que Konakry, ce n'est pas que Mamou, ce n'est pas que Nabé, ce n'est pas que de regret. Il y a aussi la Guinée profonde. Et que la Guinée profonde aussi est émancipée. On ne peut plus les rencontrer n'importe quoi. Vous êtes dans un gros village là. Ce n'est même pas de la superfactive. Mais vous voyez comment ils sont sur le net, comment ils reçoivent. On ne peut plus jeter la poudre aux yeux des jeunes. Ces jeunes qui sont là. Ils ont tous des smartphones et ils ont accès à toutes les informations. Et quelle que soit la source cachée de l'information. Donc, une raison de plus, de vous faire attention pour ceux qui dirigent, pour ceux qui gèrent, pour dire que la transparence, même si ce n'est pas voulu par ceux qui sont en charge de la gestion, il n'y a plus de protection, la transparence se fait grâce au système numérique que les ingénieurs ont pris en place et à la disposition de toute la population et à banaliser. C'est maintenant banalisé. Vous êtes là, à Couruie-Malais, vous êtes tristé dans un autre village, vous ne serez même pas à Couruie-Malais ici. C'est un petit village ici. Mais vous pouvez suivre quelque chose, sur le canal, vous avez vu qu'il y a l'électricité partout. Vous allez me dire que vous sommes dans une zone orifère. Vous allez me dire qu'il y a de l'argent à s'écrire. Mais, partout en Guineau, aujourd'hui, c'est l'éveil des consciences et c'est la plus de conscience. Donc, je suis heureux et je suis sain de s'en sortir. Qu'est-ce que vous comptez apporter à la jeunesse de s'écrire, surtout dans le domaine de la vie ? Eh bien, écoutez, j'en ai tellement fait, je ne peux plus parler. Et depuis les années 84-85, j'apporte des choses à la jeunesse. j'ai dépassé ce stade, j'apporte à la société, j'apporte au village, j'apporte aux communautés. Donc, je continuerai à faire ce qui est nécessaire d'être. Í puzzé. Je peux plus voir. m'enkeeping. ани... ...